C'est moi que j'étais journaliste-reporteur d'images en 2019 sur le bassin anessien et je faisais beaucoup de reportages sur toutes les thématiques et de plus en plus j'ai vu de nouvelles associations se créer comme l'Agence Yann pour la monnaie locale, UNAMAP aussi à Balmont, il y avait Alpar, un magasin coopératif et là vraiment ça m'a fait déclic, je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai vu dans le film Demain de Cyril Dion et Méléanie Laurent ça y est, ça existe sur mon territoire, sur le bassin anessien et il faut les faire connaître parce que c'était des projets naissants qui étaient en manque de notoriété avec beaucoup de bénévoles et donc voilà, j'avais envie de les mettre en lumière, de les rassembler tous dans un même film, de montrer qu'ils existent et que c'est bien, ça va grossir, on a besoin de nouveaux adhérents et donc voilà, j'en ai parlé à des amis et puis ils m'ont tous suivi dans l'aventure et on a fait un beau film j'espère Est-ce qu'il y a une des initiatives que tu as mis en avant dans le film qui te touchent particulièrement ? Moi j'aime bien l'agence Yann qui est la monnaie locale parce que je trouve que c'est un bon moyen déjà de rencontrer des professionnels qui sont dans la même dynamique que nous, dans la transition et en plus ça permet d'utiliser son argent à bon escient de manière responsable Moi j'aime beaucoup les crevisses les crevisses en fait c'est vraiment un laboratoire Moi ce que j'aime dans les crevisses c'est que comme ils le disent dans le film c'est pas un service en fait qu'ils apportent aux citoyens c'est vraiment un lieu où on peut se retrouver pour réfléchir pour comprendre, pour partager des idées et pour expérimenter et ça, ça me plaît ce côté expérimentation donc les crevisses On en est à 58 projections depuis le 1er septembre on a fait des avant-premières aussi début juillet et on a fait une grande tournée dans toute la Haute-Savoie en Savoie, sur Lyon et en Isère et puis beaucoup auprès des scolaires aussi au funmac.com